Vous avez regardé les variétés hier sur la deuxième ? Oh, il y avait Johnny ! Non, moi je ne regarde que les films sur la troisième. Moi j'aimerais bien aussi, mais c'est mon mari qui choisit. Il n'aime pas le cinéma, ça va trop vite, il n'arrive pas à comprendre tout. Mais le sport, c'est mieux pour les hommes. Vérime, de temps en temps, quand il y a un beau film avec du sentiment, j'irais bien chez les voisins, mais je n'ose pas. Il se fâcherait, il finirait par me battre. Moi, il n'y a que Johnny, il est sublime. C'est vrai qu'il est beau, mon mari lui ressemble un peu quand il dort. Hier on le voyait sur sa moto, 180, 200 sur les routes. Il finira par tuer quelqu'un ? Ah, c'est un désiré, la société il dégoûte, il ne pense qu'à l'amour, un amour impossible. Il cherche la mort sur sa moto. Ah, c'est sublime la moto. Qu'est-ce que vous en connaissez, vous, du désespoir ? Au lieu de parler de celui des vedettes, on peut mieux s'intéresser un peu à la détresse des vieux, qui vivent abandonnés, sans un sou, dans l'indifférence de tout le monde. Oh, mais vous, vous ne comprenez jamais rien. Les vieux, les vieux, vous ramenez toujours tout aux vieux. C'est parce que vous êtes une vieille, c'est tout. Moi, je me trouve bien. C'est vrai, je suis bien. Les filles, elles sont toutes mauvaises. Elles se débinent par derrière. Elles veulent toutes coucher avec les chefs. Et alors, quand elles n'y arrivent pas, elles piquent leur crise. Elles hurlent. On les entend partout. Eh ben, je manque un peu de pudeur. Moi, je ne trompe pas mon mari. Celles qui sont chefs, c'est l'ambert qu'elles veulent. Mais alors l'ambert, il aime que les jeunes. Alors, naturellement, elles se vengent sur nous. Qu'elles sont vaches. Moi, je ne dis rien. Genre elles dans mon petit coin. Elles sont chefs, après tout. Les filles, elles n'ont pas de culture. Elles sont bêtes. Moi, je leur parle que quand on cause des bébés. Seulement, voilà. Moi, je ne peux pas leur dire que mon petit ange à moi, c'est le plus beau. Pas trop jalouse. Eh ben voilà, j'ai fini. Même dans le travail, je suis contente. Tu dis, par exemple, tout à l'heure, je ne savais pas quoi faire. Je suis allée trouver M. Pinault, puis je lui ai dit, moi, chef, je m'ennuie quand je ne fais rien. Alors, il m'a donné ces 6000 imprimés qui ne servent à rien, puis il m'a dit d'en faire des paquets de 10. Eh ben voilà, ça fait 600. Parce que 600 multiplié par 10, eh ben... Eh ben, ça fait 6000. Bon. Oh. Maintenant, après tout, ça ne sert à rien. Ah ben, il y en a comme ça qui râlent. Quand ce qu'ils ont à faire, ça ne sert à rien. Moi, j'aime bien. Ça m'occupe le cerveau. De toute façon, le patron, ça le regarde. C'est lui qui me paie. Moi, j'ai qu'à lui obéir. Pendant 8 heures par jour. Et puis après... Ben, je passerai aux belles choses. Je m'occuperai de ma vaisselle, ma cuisine, mon ménage. Et puis surtout mon petit ange. Ah non. Non, non, c'est vrai. Moi, je suis bien. Seulement, comme je suis la seule, faut le dire à personne. Parce que les autres, elles seraient trop jaloux. C'est parti.